Patricia Cass dans le fauteuil de l'interview, c'est à vous Patricia ? Oui c'est à vous L'interview va commencer, je vais pas vous faire le coup d'Erika Moulet mais j'aime bien vos chaussures sinon dites donc J'avais pas vu, elles sont magnifiques alors Merci Il faut dire que tout est soigné apparemment dans ce spectacle cabaret, vous pensez à tout, vous réfléchissez à tout Vous êtes très bien entouré, chorégraphie, mise en scène, j'imagine aussi couturier Pour le spectacle oui Oui pas pour ce soir, non je parle pas pour les chaussures Pourquoi justement vous choisissez justement de faire des spectacles, est-ce que la raison c'est celle évoquée tout à l'heure De montrer justement sur scène des choses qu'on ne peut pas avoir sur internet Vous pourriez vous contenter avec la voix que vous avez, les talents de chanteuse que vous avez D'arriver sur scène, d'avoir un micro-pied et hop de balancer, d'envoyer la sauce comme on dit En fait ça dépend mais à partir du moment où j'avais fait cet album Enfin où j'étais en train d'enregistrer cet album, des images me sont venues comme ça Et je voyais plus un spectacle qu'un simple concert Mais vous tournez maintenant ce spectacle-là à travers le monde Oui En chantant en français à chaque fois ou en chantant dans d'autres langues ? Chantant en français, bon c'est vrai qu'il y a une ou deux chansons qui sont des reprises allemandes Notamment la chanson « Jamais ne dure » qui est « Das klug kennt nur Minuten » C'est avec cette chanson-là que... Vous me la refaites là en allemand ? Das klug kennt nur Minuten D'accord Voilà Et l'autre chanson en allemand ? L'autre chanson a été chantée en allemand, c'est « Les clowns » Faites entre les clowns « Wo sind die kläns » Voilà C'est ma langue, c'est pour ça que je ne frime pas C'est une de vos langues, on peut dire Bon, c'est ma première langue Alors, on a beaucoup parlé, j'ai lu dans toute la presse, des femmes des années 30 à qui vous rendez hommage Alors évidemment, il y a toujours Marlène Dietrich, mais ça, c'est pas nouveau Marlène Dietrich Elle est à ce point collée à votre image depuis vos débuts Oui, mais en même temps, voilà, une des premières chansons que j'ai apprises était Lily Marlène Après, je ne me compare pas à ces femmes des années 30 Parce que, voilà, parce que c'est tout à fait une autre époque Maintenant, j'admire la force Elles ont été très fatales et en même temps très arrogantes Parce que c'était une façon d'être respectée à l'époque Si on était aujourd'hui comme ça Votre maman aussi fait partie des héroïnes que vous évoquez dans ces chansons Qui est, bien sûr, l'héroïne Enfin, qui est la personne que je connaissais donc le mieux Et donc pour moi, l'héroïne, numéro un C'est la chanson « Une dernière fois » Et d'ailleurs, vous avez failli renoncer à représenter la France à l'Eurovision le 16 mai prochain Parce que c'est l'anniversaire de la disparition de votre maman Ben, disons que c'est la première fois que je co-écris un texte C'est une dernière fois Ça parle de l'anniversaire de décès de ma maman L'Eurovision, c'est vrai que c'est le 16 mai C'est le jour de décès de ma maman Ça fait 20 ans exactement Donc quand on m'a appris cette date-là, je me dis « C'est pas possible, il faut le faire le 17 » On m'a dit « On ne peut pas pousser l'Eurovision » Je dis « Ok, bon, enfin, il y a des petits signes comme ça qui m'ont donné peut-être plus le courage et le culot de me dire « Vas-y, fonce » Allons à Moscou représenter la France Et votre maman aurait été sûrement très fière de voir sa fille représenter la France à l'Eurovision J'imagine que vous regardiez ça ensemble à la télévision Quand j'étais plus petite, je regardais Parce que quand tu chantais dans les balles du samedi soir, il fallait connaître ces chansons-là Il fallait connaître le premier, le deuxième Après, j'ai lâché parce qu'il y avait ma carrière Parce que c'était moins intéressant Maintenant, je ne peux pas dire « Ouais, je suis une fan première de l'Eurovision, c'est faux » En tout cas, dans les chansons que vous interprétez, il y a toujours de la variété Ce n'est pas une injure dans ma bouche, moi j'aime beaucoup la variété Mais des chansons réalistes Et vous avez eu une phrase qui m'a beaucoup amusé Vous dites « Moi, je ne peux pas chanter les textes que chantent les jeunes chanteurs aujourd'hui Ceux qui chantent l'amour, mais l'amour avec le langage de la rue Genre « Je t'ai rencontré, tu avais des chaussettes qui puent, nous sommes allés manger des spaghettis » En fait, le réalisme... Ça a été un peu exagéré, mais c'est vrai qu'après... C'est ce que vous reprochez aux textes d'aujourd'hui ? Enfin, je ne le reproche pas du tout, parce que chacun a sa façon de parler Vous êtes toujours dans l'émotion, le romantisme ? Je parle ma langue, je parle mes émotions, la façon avec mes expériences Donc c'est vrai qu'il y a des mots qui me touchent moins Comme il y a des façons de chanter qui me touchent moins que d'autres Vous qui chantez partout dans le monde, et là j'en ai la preuve Parce qu'il y a des chanteurs qui nous disent « Oui, ils sont vachement connus au Japon » Ou d'autres... Bon, on a l'habitude de ça, c'est vrai Mais vous alors, j'ai la liste des endroits où vous passez... Ce n'est pas comme les chanteurs dont on nous annonce des tournées au Brésil Et puis qui... Pardon Arturache Mais vous devez savoir vraiment quels sont les autres chanteurs qui marchent à l'étranger Il y en a d'autres ? Dans les pays de l'Est, je crois qu'il y a Mylène Farmer Dans les pays de l'Est, en fait, je trouve qu'en ce moment, il y a plus d'ouverture Enfin, moi j'y suis allée il y a 22 ans Après, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas trop Et aujourd'hui, je vois pas mal, il y a Garou, il y a... Garou est connu à l'étranger ? Au Québec, beaucoup Enfin, en tout cas, dans les pays de l'Est, ils font des concerts Après, est-ce qu'il faut être connu pour faire des concerts ? Je pense qu'ils font un début à tout Moi, j'ai toujours été... Vous êtes ambassagrice en plus d'une grande marque de cosmétiques, c'est ça, dans les pays de l'Est ? Enfin, c'est plus d'une chaîne de magasins de cosmétiques Ah, très bien Que j'ai voulu faire parce que, justement... Vous êtes un peu Madame Sephora en Russie, quoi, en quelque sorte Si on veut, hein, mais bon... Mais bon, ce qui était important, c'était de pouvoir amener un spectacle plus complet Riche Dans ces pays, parce qu'en général, voilà, on part comme ça On n'a aucun décor, on n'a rien sur place Donc c'était pour amener un petit peu ça, voilà Réinvestir cet argent dans le spectacle En tout cas, ce spectacle, on pourra le voir en France Quand même, je donne quelques dates Parce que je vais pas donner les dates en Moldavie, ça sert à rien Mais en revanche, à Clermont-Ferrand, à Toulouse, à Lille, à Caen Et à Nancy en novembre prochain, dans tous les Zéniths Parce qu'évidemment, Patricia Casse remplit les Zéniths Et puis au Casino... Je sais pas si on les remplit, hein, mais... Oh, allez, vous les remplirez Les gens, on les annonce Voilà, novembre, dans les Zéniths de Toulouse, Lille, Corne, Nancy Et puis Casino de Paris en janvier 2010 De retour avec ce spectacle cabaret Et j'espère que vous allez vous éclater autant le 16 mai à Moscou Que vous allez vous éclater dans votre propre spectacle cabaret Je vous le souhaite, en tout cas Je voulais juste vous montrer, Patricia Casse Que vous n'allez pas être la première à faire l'Eurovision En étant déjà une star ou en étant déjà très connue Vous avez l'idée de ceux qui, en France en tout cas Ont fait l'Eurovision alors qu'ils avaient déjà une carrière derrière eux ? Je sais pas, déjà une carrière, mais je sais qu'il y a eu Fury Ah, mais Fury, il n'était pas connu quand il l'a fait Ah, il n'était pas connu ? Ah, non Natacha Saint-Jean-Pierre Ah, il n'était pas très connu non plus Gérard Lenormand Gérard Lenormand, ça c'est vrai Lenormand, il a fait l'Eurovision en 88 Alors qu'il était évidemment connu depuis les années 70 Voilà, Lenormand en 88 Plastique Bertrand Plastique Bertrand C'était pas Luxembourg, lui ? Plastique Bertrand ? Oui, mais c'est la francophonie Ah oui, ok Avec Amour, Amour, en 87 Ça nous a tous marqués Voilà Patrick Juvet a représenté la Suisse en 73 à l'Eurovision Alors qu'il avait déjà sorti son tube, la Musica Qui était déjà un énorme tube bien avant Et Serge Lama a représenté la France à l'Eurovision en 71 Avec la chanson Un jardin sur la terre Alors qu'il avait déjà depuis 1968 un tube comme D'Aventure en Aventure Arthur H, on vous aurait demandé de chanter pour l'Eurovision Vous l'auriez fait ? Et Sébastien Tellier l'a fait l'année dernière Ouais, ouais, bah écoute Les Fatales Picards dans un autre genre Je pense pas qu'on me demande franchement En toute honnêteté Je vais pas raconter d'histoire Bon, franchement Sébastien Tellier, vous n'attendez pas Vous touchez le cœur des gens à travers le monde Vous avez été choisi par la France pour nous représenter à l'Eurovision On va vous souhaiter un gros succès Mais on ne peut pas se séparer encore avec quelques... Ah oui, quelques succès de Patricia Cass Il me dit que je suis belle Qu'il n'attendait que moi Il me dit que je suis seule Juste faite pour ses bras Entrer dans la lumière Comme un insecte fou Respirez la poussière Vous venir à genoux Et je voudrais la voir Longtemps la regarder Connaître son histoire Et son décor Et son passé C'est étrange peut-être Cette curiosité Enfin pour admettre Et pour ne plus Imaginer Je sens qu'Éric Zemmour va voter pour vous Ah oui J'aime beaucoup ça Ah ben vous voyez J'ai vu son petit cœur battre d'un coup C'est très rare Vous savez ça Ah c'est formidable Voilà Zemmour pour Patricia Cass Éric Nolo pour Arthur H Chacun sa cam Comme dirait Carla Bruni Est-ce que Vladimir Poutine Sera présent à Moscou Le 16 mai prochain Et est-ce que c'est vraiment Votre pote alors Enfin je n'ai pas pote Mais voilà Je l'ai rencontré Deux trois fois On a échangé Deux trois mots En allemand Parce qu'il parle très bien allemand J'ai chanté Pour la fête La fête de De Il a fait des échanges scolaires Très tôt là-bas J'ai dit ce qu'il ne fallait pas C'est ça Qu'est-ce qui vous fait rire C'est le Poutine Qui parle allemand Ça ne nous étonne pas C'est un espion russe Ah oui d'accord En Allemagne Peut-être qu'il parle d'autres langues encore Ah oui mais il doit bien parler allemand Ah bon ok Il parle bien allemand En tout cas Ce dont on parlait C'était très bien Après Ah bon de quoi vous avez parlé Mais non Ischli Boddich Non pas du tout Ischli Boddich Zirphil Non comment on dit beaucoup Petite promenade Zirphil c'est Très beaucoup Oui très beaucoup Ah oui C'était pas à ce point là Ce soir là Non C'était à la hauteur Je vous ai vu Je crois que c'était chez Mireille Dumas Vous savez je ne suis pas aussi Sainte-Nitouche que j'en ai l'air J'en ai connu des mecs Dans ma vie Non mais Non Enfin pendant l'interview Voilà Elle montrait Trois hommes Voilà Enfin mec Voilà Avec qui j'ai été Bon mec à vous Donc voilà Elle m'a fait peur Elle m'a dit on va Et encore heureux Que j'ai connu plus de trois hommes Dans ma vie Alain Delon Vous l'avez où ou pas dans votre vie Alain Delon ? Dans ma vie ou dans mon lit Parce que c'est papa Ah les deux Ou debout Pas obligé dans le lit Je m'en fiche moi Non on a été amis Amis TPDA Euh C'est bon C'est bon suivant Est-ce que les expériences comptent ? Je sais pas Ah c'est une expérience Patrick Ouais enfin bon Pourquoi on cite les gens connus ? Les hommes beaucoup plus importants Je trouve que Mireille Dumas Elle cite pas assez les noms Voilà Moi je fais Non parce que vous êtes drôle Vous dites Les femmes ont peur d'une femme indépendante et célèbre Un homme a peur d'une femme Oui Et vice-versa Et vous dites Bigard qui joue dans le film de Lelouch Vous avez tourné pour Moi j'ai dit ça Oui vous dites Jean-Marie Bigard qui joue dans le film Lelouch Il m'a dit qu'il craignait de venir me parler Parce que j'étais une femme fatale Si Bigard a peur de moi Je n'ai jamais dit que j'étais moi une femme fatale Je n'oserais jamais dire que je suis une femme fatale C'est lui qui vous a dit ça Et vous avez conclu C'est dans Biba Interview dans Biba Vous avez conclu par Si Bigard a peur de moi Alors les autres Vous pensez ? Enfin Ça s'est déformé des fois un petit peu Mais C'est vrai que j'étais surprise C'est parce que Dans ce métier Il y avait certains Don Bigard certainement Qui étaient très timides En m'approchant En disant Est-ce que je peux vous parler ? Est-ce que Voilà Après ça n'avait rien à voir Avec le côté femme fatale Alors maintenant je ne cite plus de nom Parce que c'est fini J'en ai cité deux Ce n'est pas la peine Mais vous seriez un couple Actuellement avec un maître que Oui Ça c'est bien quand même Un chef étoilé Oui Ça veut dire qu'il vous fait Des bons petits plats et tout Vous partez à Moscou Avec vos très chauds Comment ça se passe ? Enfin on n'est pas ensemble Parce qu'il fait des bons plats Ah Non Bon Il sait faire autre chose Elle est drôle hein Patricia Tade ? Oui Et puis quelque chose Je pense qu'il va faire plaisir À Arthur H Vous dites Une de vos chansons préférées C'est la chanson Madame Rêve D'Alain Bachung Oui Pourquoi cette chanson-là particulièrement ? Je ne sais pas On a des chansons comme ça Qui marquent Parce qu'elles arrivent à un moment Dans votre vie Ou parce qu'elles ont une certaine émotion J'ai adoré aussi l'arrangement J'ai beaucoup aimé cette chanson Vous aviez dit un mot sur Alain Bachung Quand vous avez obtenu votre victoire De la musique Arthur H Oui oui j'avais dit qu'il avait été très très courageux Il a continué à faire de la scène sur la fin Avec beaucoup d'élégance C'est fort On a des images Tiens de votre victoire de la musique Arthur La victoire est attribuée à Arthur H Déjà je voudrais commencer par Beaucoup d'amour pour monsieur Alain Bachung Qui est un grand grand monsieur Alain Bachung c'est aussi un mec bizarre Et moi aussi je suis un mec bizarre Et toi aussi Etienne Et des fois j'ai eu C'est vrai C'est gentil Un point commun entre Patricia Cass Et Arthur H Cette admiration pour Bachung Un tout dernier mot Après je ne vous embête plus Patricia Un tout dernier mot Sur les nouvelles chansons de l'album Et sur la chanson Mon piano rouge Qui est un peu chaud Ça ça va plaire à Zemmour Je vais vous confier l'album C'est son côté chaud C'est érotique Cette chanson mon piano rouge non ? C'est érotique certes Mais bon Je le reconnais du bout des doigts Mon piano rouge Touche après touche Souffle après souffle Mes mains glissent blanches après noir Sur ta peau d'ébène Sur tes touches d'ivoire Et doucement reprennent Les manières d'autrefois C'est beau C'est beau non ? On ne va pas s'ennuyer à Moscou Cabaret c'est le spectacle de Patricia Cass Qu'on encouragera tous évidemment Le 16 mai prochain Non pas pour ce spectacle Mais pour celui de l'Eurovision Puisqu'elle représentera nos couleurs Merci Patricia Merci Je vous libère Et je vous embrasse Je vous libère Comme ça Je serai un des mecs que vous aurez eu Patricia Cass Et c'est Dominique Faroudia Qui pendant ce temps Va s'installer dans le fauteuil De l'interview Merci 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 Merci